alors dans cette séquence on va voir les propriétés de l'intégrale donc on a toujours une fonction f continue sur un intervalle i de r et la première propriété c'est la relation de shale donc je prends trois réels trois éléments de i abc et donc cette relation dit que l'intégrale de a ab de f de x dx est égale l'intégrale de a ac de f de x dx plus l'intégrale de c ab de f de x dx alors bien sûr pour démontrer cette propriété il suffit d'utiliser fin bien sûr comme f continue sur ab elle admet enfin ou bien sur i elle admet une primitive grand f et donc il suffit d'écrire que cette intégrale c'est grand f de b moins grand f de a celle-là c'est grand f de c moins grand f de a et celle-là c'est grand f de b moins grand f de c alors bien sûr les grands f de c vont s'annuler et on aura bien sûr on aura bien sûr l'égalité entre ces deux termes alors après la deuxième propriété c'est la linéarité et là cette fois ci on a deux fonctions f et g qui sont continues sur i et si je prends deux réels quelconques lambda et mu et bien l'intégrale de a ab de lambda f de x plus mu g de x dx c'est lambda fois l'intégrale de a ab de f de x dx plus mu fois l'intégrale de a ab de g de x dx et cette propriété provient des propriété des primitives puisque si vous avez petit f enfin si vous avez grand f une primitive de petit f grand g est une primitive de petit g alors lambda grand f plus mu grand g est une primitive de lambda f plus mu g ensuite l'autre propriété c'est la positivité c'est la positivité et la croissance alors cette fois ci vous avez deux éléments de i a et b qui vérifie a inférieur ou égal à b et puis en plus la fonction f qui est définie sur i est positive sur l'intervalle a b c'est à dire quel que soit x appartenant à a b f de x est supérieur ou égal à 0 alors si on a ces deux conditions alors l'intégrale de a ab de f de x dx sera supérieur ou égal à 0 alors je vais démontrer cette propriété donc démonstration alors comme d'habitude je prends grand f une primitive primitive de petit f sur i et là je sais que quel que soit x appartenant à a b f de x est supérieur ou égal à 0 et comme grand f est une primitive de petit f alors petit f c'est la dérivée de grand f soit grand f prime de x est supérieur ou égal à 0 et donc comme la dérivée de grand f est positive alors grand f est croissante sur ab donc grand f est croissante sur ab et puis comme et puis comme j'ai supposé que a est inférieur ou égal à b alors f de b moins f de a est supérieur ou égal à 0 soit l'intégrale de a ab de f de x dx supérieur ou égal à 0 voilà attention la réciproque n'est pas n'est pas vrai si vous avez l'intégrale de a ab de f de x dx supérieur ou égal à 0 et bien vous n'avez pas nécessairement la positivité de la fonction sur l'intervalle ab et pour ça je vous laisse le soin de chercher un contre-exemple qui montre ça c'est à dire une fonction f et des valeurs de a et de b pour lesquelles l'intégrale est positive mais la fonction en question n'est pas positive n'est pas toujours positive sur ab voilà donc ça c'est le premier volet de la positivité le deuxième volet c'est cette proposition qui dit que si a est inférieur à ab et si f est positive supérieur ou égal à 0 c'est à dire quel que soit x appartenant à ab f de x est supérieur ou égal à 0 et si en plus de ça l'intégrale de a ab de f de x dx est égal à 0 alors f n'est rien d'autre que la fonction nulle alors on va démontrer aussi cette implication voilà donc je vais faire une démonstration par l'absurde je vais supposer que f est différent de la fonction nulle donc on suppose on suppose que f est différent de la fonction nulle alors je rappelle la définition de f égale la fonction nulle et bien ça veut dire tout simplement que quel que soit x appartenant à ab f de x est égal à 0 et donc si on fait le contraire ça veut dire qu'il existe un certain réel un certain élément de ab tel que f de cet élément est différent de 0 donc ça veut dire qu'il existe un c appartenant à ab tel que f de c est différent de 0 mais comme mais comme f de c est supérieur ou égal à 0 parce qu'on a supposé que la fonction est positive sur ab alors alors f de c est strictement supérieur à 0 alors bien sûr on peut distinguer trois cas on peut distinguer le cas où c c'est a le cas où le c c'est b et le cas où c c'est un point intérieur à l'intervalle ab c'est à dire qui est strictement compris entre a et b alors vous verrez la démonstration sera à peu près la même sauf qu'il faut adapter à chaque fois et donc moi je vais prendre le cas particulier où c est compris strictement entre a et b c'est à dire on suppose on suppose que c est strictement compris entre a et b alors alors comme f est continu en c continu en c alors il existe un alpha strictement positif tel que quel que soit x appartenant à l'intervalle c moins alpha c plus alpha voilà voilà fermé f de x est strictement positif alors je vais faire un schéma vous voyez là vous avez a et là vous avez b et là vous avez c et là il y a l'image de c qui est f de c qui est strictement positif et donc bien sûr comme la fonction est continue et bien ça veut dire que tour de c nécessairement j'aurai une partie de la courbe qui sera strictement au dessus de l'axe aux x voilà et donc quand je vais écrire donc là f de x strictement positif et là je reviens à la primitive donc je peux dire donc grand f est strictement croissante sur cet intervalle sur c moins alpha c plus alpha c'est à dire soit f de c plus alpha moins f de c moins alpha est strictement supérieur à 0 mais ça f de c plus alpha moins f de c moins alpha c'est tout simplement l'intégrale de c moins alpha à c plus alpha de f de x c'est à dire l'intégrale de c moins alpha à c plus alpha de f de x est strictement positive alors maintenant je fais le bison alors je vais pouvoir le faire ici maintenant je reprends mon intégrale de a à b donc ainsi l'intégrale de a à b de f de x d x si j'utilise la relation de Schall ça va être l'intégrale de a à c moins alpha alpha de f de x d x plus l'intégrale de c moins alpha à c plus alpha de f de x d x plus l'intégrale de c plus alpha à b de f de x d x alors bien sûr ça va de soi je vais m'arranger pour prendre alpha de telle manière que c moins alpha et c plus alpha soit à l'intérieur de l'intervalle a b alors qu'est-ce que je sais je sais que la fonction f est positive sur a b et là a est inférieure ou égale à c moins alpha donc cette intégrale là est supérieure ou égale à 0 même chose c plus alpha est plus petit que b et f de x est strict enfin est supérieure ou égale à 0 sur ça donc d'après la propriété précédente c'est supérieure ou égale à 0 par contre là d'après ce que je viens de voir ici et bien ici cette intégrale là elle est strictement positive et donc du coup j'additionne un nombre supérieur ou égale à 0 un autre un nombre supérieur ou égale à 0 un nombre strictement supérieur à 0 donc quand j'additionne les trois ça va évidemment donner un nombre qui est strictement supérieur à 0 donc ainsi donc je vous laisse le rédiger correctement l'intégrale de a à b de f de x d x est strictement supérieur à 0 mais nous on a supposé dans notre hypothèse que l'intégrale de a à b de f de x d x est égal à 0 donc c'est contradictoire contradictoire donc f elle est nécessairement égale à la fonction nulle voilà alors la troisième proposition et c'est celle là qui est qui se connaît avec la croissance le nom de la croissance de l'intégrale et bien tout simplement si je prends a inférieur ou égal à b et si quel que soit x appartenant à a b f de x est inférieur ou égal à g de x alors l'intégrale de a à b de f de x d x est inférieur ou égal à l'intégrale de a à b de g de x d x donc pour démontrer ça c'est vraiment facile il suffit de dire que si on a ça alors g de x moins f de x est supérieur ou égal à 0 et du coup je peux appliquer la proposition 1 et avec la linearité de l'intégrale j'arrive à démontrer l'inégalité et à obtenir l'inégalité voilà alors propriété suivante c'est l'inégalité de la moyenne alors dans cette propriété on a toujours a inférieur ou égal à b non c'est celle là on a a strictement inférieur à b et cette fois ci on suppose que la fonction f est bornée sur a b c'est à dire qu'il existe petit m et grand m appartenant à R2 tel que quel que soit x appartenant à a b fermé f de x est comprise entre petit m et grand m ceci dit une fonction continue sur un segment est nécessairement bornée bon mais cette fois ci on connaît un minorant et un majorant et donc tout simplement dans ce cas l'intégrale de a à b de f de x d x divisé par b moins a et là je peux diviser par b moins a parce que a est différent de b donc b moins a est différent de 0 et bien cette intégrale aussi sera comprise aussi entre les mêmes valeurs petit m et grand m alors ce qui est intéressant c'est que ça c'est à dire cette expression là qui est la somme de a à b de f1 l'intégrale de a à b de f de x d x sur b moins a c'est ce qu'on appelle la valeur moyenne la valeur moyenne de f sur ab sur l'intervalle ab et là c'est une c'est un calcul qui est très utilisée par exemple en physique si je prends l'exemple de l'intensité du courant électrique quand le courant est alternatif la variation de l'intensité en fonction du temps c'est une fonction sinusoidale et si on veut avoir l'intensité moyenne sur une certaine période et bien tout simplement cette intensité moyenne elle est calculée à partir de cette expression voilà et là ce qu'il dit aussi sur cette proposition cette inégalité c'est lorsque la fonction est comprise entre deux valeurs c'est à dire les valeurs de f de x sont comprises entre petit m et grand m alors la moyenne aussi de la fonction sur cet intervalle sera aussi comprise entre ces deux valeurs voilà alors l'autre exemple que je peux vous donner c'est lorsque vous faites un trajet sur ce trajet il y a un moment où votre vitesse est minimale par exemple quand vous commencez vous commencez par exemple à 10 km à l'heure et puis après vous accélérez vous prenez la route votre vitesse maximale sera par exemple de 130 km à l'heure et donc votre vitesse moyenne sur le trajet elle sera nécessairement comprise entre 10 et 130 km à l'heure alors pour démontrer ce théorème enfin cette proposition cette inégalité c'est facile j'ai M donc la démonstration j'ai quel que soit x appartenant à AB enfin f de x est comprise entre M et grand M et donc j'applique la propriété de la positivité de l'intégrale donc ça veut dire que l'intégrale de AB de M des x inférieure ou égale à l'intégrale de AB de f de x des x qui est inférieure ou égale à l'intégrale de AB de grand M des x et donc ça implique alors là j'ai mon intégrale qui reste au milieu l'intégrale de AB de f de x des x inférieure ou égale ça c'est une constante donc ça sera Mx à prendre entre A et B et là ça sera grand Mx à prendre entre A et B et donc cela implique que l'intégrale de AB de f de x des x est comprise entre M facteur de B moins A puisque ça va faire MB moins MA et là ça va faire grand M facteur de B moins A et comme B moins A est strictement supérieur à 0 B moins A est strictement supérieur à 0 je peux diviser les trois membres de l'inégalité par B moins A et donc j'aurai 1 sur B moins A intégrale de A à B de f de x des x comprise entre M et M voilà la démonstration de cette inégalité voilà alors après la dernière propriété des intégrales que vous avez au programme c'est l'inégalité triangulaire alors qui dit que alors c'est une propriété qu'on va surtout que vous allez surtout utiliser l'année prochaine cette année on va pas trop l'utiliser mais l'année prochaine vous verrez et à plusieurs occasions vous aurez l'occasion de vous aurez la possibilité de l'utiliser donc tout le temps A inférieur ou égal à B et donc la propriété dit que la valeur absolue de l'intégrale de A à B de f de x est inférieure ou égale à la valeur absolue de A enfin l'intégrale de A à B de la valeur absolue de f de x des x alors pour démontrer cette propriété c'est facile donc la démonstration repose sur le constat suivant donc démonstration quel que soit x appartenant à A à B je sais que pour f de x c'est un nombre réel et donc n'importe quel nombre réel il est toujours compris entre sa valeur absolue et l'opposé de sa valeur absolue voilà et là j'applique la croissance de l'intégrale donc cela implique que moins l'intégrale de A à B de valeur absolue de f de x des x inférieure ou égale à l'intégrale de A à B de f de x des x inférieure ou égale à l'intégrale de A à B de valeur absolue de f de x des x et donc là j'ai ce nombre réel qui est compris entre un nombre positif puisque comme valeur absolue de f de x est une fonction positive ça c'est un nombre positif donc c'est compris entre un nombre positif et son opposé et donc ça ça implique que la valeur absolue de A à B de f de x des x est inférieure ou égale à ce nombre là qui est l'intégrale de A à B de valeur absolue de f de x des x et donc on appelle cette inégalité l'inégalité triangulaire puisque on voit qu'il y a une analogie avec la même inégalité qu'on a au niveau des sommes finies rappelez-vous la valeur absolue de la somme de i égale 1 à n de x elle est inférieure ou égale à la somme de i égale 1 à n des valeurs absolues de x donc on a exactement la même chose ici mais dans un cas continu voilà alors pour finir cette séquence je vais vous donner une application de ces propriétés surtout de la linéarité de la positivité de la croissance de l'intégrale et qu'on va utiliser très souvent dans nos problèmes et donc c'est quand on va étudier soit des suites définies par une intégrale soit des fonctions définies par une intégrale alors on a déjà commencé un exercice sur les fonctions définies par une intégrale et donc là je vais vous donner un exemple de suite définie par une intégrale et vous verrez comment ces propriétés vont nous permettre d'étudier la suite et de tirer pas mal et d'obtenir pas mal de conclusions alors application 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 étude d'une suite définie par une intégrale une intégrale une intégrale on définit la suite un par la suite un par donc un est égale à l'intégrale de 0 à 1 de x à la puissance n sur x plus 1 des x alors ce qu'on peut remarquer c'est que cette suite elle est bien définie pourquoi et bien tout simplement parce que cette fonction là elle est continue sur l'intervalle 0 à 1 et donc elle admet une primitive et du coup on peut la calculer donc quelle que soit la valeur de n on peut toujours calculer le terme un le problème c'est que pour n égale 0 il n'y a pas de problème j'ai 1 sur x plus 1 et donc ça va donner je peux calculer la primitive et donc j'aurai u0 est égal je pense ln de 2 après pour n égale 1 je peux aussi avec une petite transformation calculer u1 avec n égale 2 je peux aussi ça vous rappelle un exercice qu'on a déjà fait par contre dès que n prend des valeurs strictement supérieures à 2 ça commence à être un petit peu plus compliqué pour trouver une primitive de cette fonction et pour n quelconque trouver une primitive de cette fonction c'est quasiment mission impossible alors c'est à peu près comme ce qu'on avait fait pour les suites implicites on sait que cette suite existe qu'on peut toujours la calculer même si on n'arrive pas on va essayer quand même d'étudier ces propriétés et donc la première propriété qu'on va étudier c'est la monotonie donc monotonie de un de un alors ben comme d'habitude on appuie sur pause et on essaye de chercher et de trouver la monotonie de cette suite alors surtout par contre éviter le travail qui ne sera pas productif n'essayez pas de calculer ou de chercher une primitive de cette fonction ça sert à rien par contre pour commencer on pose un plus 1 moins un et on va calculer pause et vous cherchez alors ça va faire l'intégrale de 0 à 1 de x n plus 1 sur x plus 1 dx moins l'intégrale de 0 à 1 de x n sur x plus 1 dx alors là j'ai une belle occasion pour utiliser la linearité de l'intégrale donc ça va faire l'intégrale de 0 à 1 de x n plus 1 moins x n sur x plus 1 dx voilà donc j'ai utilisé la linearité de l'intégrale ensuite ici à l'intérieur de l'intégrale je vois que x n est facteur commun donc je fais x n facteur de x moins 1 sur x plus 1 dx alors bien sûr calculer la primitive de cette fonction c'est encore plus compliqué que là voilà c'est pas l'objectif moi ce qui m'intéresse quand je fais un plus 1 moins un c'est de savoir est-ce que cette différence est positive ou bien est-ce qu'elle est négative et là je fais appel à la propriété de la positivité de l'intégrale qu'est-ce que je remarque je remarque que j'ai x qui appartient à 0 à 1 et donc quel que soit x appartenant à 0 à 1 j'ai ce terme là qui est positif ce terme là qui est positif par contre celui là est négatif donc j'ai dit or quel que soit x appartenant à 0 à 1 x à la puissance n facteur de x moins 1 sur x plus 1 est inférieur ou égal à 0 et donc donc l'intégrale de 0 à 1 de x n x moins 1 sur x plus 1 dx est inférieur ou égal à 0 donc ainsi un plus 1 est inférieur ou égal à un donc un est décroissante et décroissante voilà donc ça c'est pour la première pour la monotonie maintenant je vais étudier la convergence de la suite alors je vais effacer ça et là vous remarquez déjà que la convergence elle est acquise facilement puisque tout simplement la fonction qui est là est positive donc l'intégrale de 0 à 1 de x n sur x plus 1 dx va être positive donc ça veut dire que la suite va être positive ça veut dire quoi ? ça veut dire que la suite sera minorée par 0 donc minorée par 0 et décroissante ça veut dire qu'elle est convergente mais je vais pas m'arrêter là puisque ça ça me donne pas la limite de la suite je vais essayer de creuser un petit peu plus pour trouver vers quelle valeur converge cette suite alors donc convergence alors là je vais dire que quel que soit x appartenant à 0,1 et bien tout simplement x plus 1 est supérieur ou égal à 1 voilà et donc cela implique que 1 sur x plus 1 est inférieur ou égal à 1 c'est à dire quand j'applique la fonction inverse et puis je pourrais dire même supérieur à 0 1 sur x plus 1 c'est évident qu'il est supérieur à 0 et donc comme x n est positif je peux multiplier les 3 membres de l'inégalité par x n donc ça va donner 0 inférieur ou égal à x n sur x plus 1 inférieur ou égal à x n et là après j'applique la croissance de l'intégrale donc ça implique que 0 puisque l'intégrale de 0 sur 0,1 ça va donner 0 inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 enfin je vais l'écrire de 0 à 1 de x n sur x plus 1 d x qui est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de x n d x et là l'avantage de ça c'est que je vous ai dit tout à l'heure la primitive de cette fonction c'est une mission impossible on n'arrive pas à la trouver comme ça par contre j'ai réussi à majorer cette intégrale par une autre intégrale où la fonction la recherche de primitive de la fonction en question elle est vraiment très facile donc là ça va donner 0 inférieur ou égal à un inférieur ou égal là une primitive de x n c'est x n plus 1 sur n plus 1 à prendre entre 0 et 1 voilà donc ainsi je vais effacer cette partie donc ainsi quel que soit n appartenant à n du n est comprise entre 0 et 1 sur n plus 1 alors limite lorsque n tend vers plus l'infini de 0 est égale à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n plus 1 est égale à 0 et donc vous voyez on a réussi à avoir pas mal d'informations sur cette suite même si on n'arrive pas à déterminer la primitive ou bien une primitive de la fonction qui intervient dans l'intégrale on n'arrive pas à déterminer de manière explicite alors une dernière chose c'est que vous avez vu que le calcul de u0 c'est facile le calcul de u1 c'est facile aussi de u2 aussi par contre les choses se compliquent à partir de u3 alors on va voir que grâce à une relation de récurrence on va pouvoir et c'est une relation de récurrence qui va utiliser aussi la linearité de l'intégrale grâce à cette relation on va pouvoir calculer par récurrence n'importe quel terme de la suite alors si je fais un plus un plus 1 ça va me faire l'intégrale de 0 à 1 de xn sur x plus 1 des x plus l'intégrale de 0 à 1 de xn plus 1 sur x plus 1 des x et donc là j'utilise la je vais faire d'une pierre deux coups à la fois je vais utiliser la linearité de l'intégrale et à la fois je vais à l'intérieur de l'expression à l'intérieur de l'intégrale factoriser par xn donc ça va donner xn facteur de x plus 1 voilà comme ça ça va faire xn fois x ça fait xn plus 1 et xn fois n ça fait xn sur x plus 1 des x ah c'est formidable le x plus 1 au dénominateur qui nous embêté on peut s'en débarrasser et donc ça va donner l'intégrale de 0 à 1 du xn du x et ça c'est égal on a déjà calculé ici 1 sur n plus 1 donc ainsi quel que soit n appartenant à n et bien tout simplement un plus 1 plus un est égal à 1 sur n plus 1 et du coup c'est intéressant d'avoir ce type de relation par exemple si vous calculez u0 vous pouvez trouver u1 après si vous calculez u1 vous pouvez trouver u2 si vous calculez u2 vous pouvez trouver u3 et ainsi de suite petit à petit vous pouvez avoir tous les termes de la suite 1 1 1 1 2 1 2 1 2